Je m'appelle Jessica Amas, j'ai donc 39 ans, bientôt 40 ans. Je dirige trois agences de communication qui sont basées à Lyon, à Villefranche et à Annecy. Chaque agence a ses spécificités, son territoire et ses expertises. Celle de Lyon par exemple, l'agence de Lyon est historiquement une agence de relations presse, donc une agence centrée sur le contenu, sur les médias, qui s'est ensuite étoffée sur les métiers plus stratégiques du conseil, de l'influence, du digital, etc. L'agence de Villefranche, elle, est plus une agence tournée sur l'édition, puisqu'elle édite notamment un magazine gratuit du territoire en calade qui s'appelle Blocknotes. Et l'agence d'Annecy, elle est très importante sur son territoire, des Savoie-Haute-Savoie, et elle va plus avoir une couleur webmarketing et digital. Donc chaque agence a vraiment son expertise et à chaque fois son territoire et ses publics dédiés. Quel est le point commun entre ces trois agences ? Le point commun, c'est qu'on accompagne les entreprises et dirigeants dans leur communication. sur toutes les problématiques de communication 360. Donc ça peut être un lancement de produit, ça peut être de la communication de crise, ça peut être de la communication interne, voilà. Tous ces métiers-là, on les accompagne, on sait bien les accompagner. Après, en fonction des territoires, on va avoir des spécificités. Donc on va pouvoir aller chercher des expertises sur Lyon, sur Villefranche, sur Annecy. On va jouer la complémentarité sur les équipes. Mais le point commun, c'est vraiment l'accompagnement stratégique et le conseil. C'est comment j'arrive à gérer les trois agences ? Alors déjà, j'ai des équipes formidables qui sont sur place et qui travaillent très bien, qui avancent très bien. Ensuite, j'essaie de passer un jour par semaine sur chaque agence pour aller les voir, pour impulser une dynamique, pour prendre des décisions stratégiques, pour voir les clients aussi, puisque je suis beaucoup en rendez-vous chez les clients. Donc que ce soit à chaque fois sur chaque territoire, j'essaye d'optimiser la journée avec les rendez-vous dans la même journée. Donc voilà, trois agences, cinq jours, ça rentre, ça passe. Pourquoi je fais tout ça ? Je fais tout ça parce que, déjà, j'adore mon métier. J'adore le métier de la communication. J'adore le métier d'animation des équipes. J'adore embarquer les équipes dans un projet. J'adore aussi être à l'écoute des problématiques de mes clients en communication. C'est un vrai plaisir pour moi de les voir arriver avec une problématique et de pouvoir leur expliquer ma vision des choses et comment je vais les accompagner. Et de les voir, c'est bon, elle a compris, c'est bon, elle va pouvoir m'aider. Donc ça, c'est un vrai plaisir pour moi d'être utile. C'est bête à dire, mais finalement, ça revient à ça. Ça, c'est un vrai plaisir pour moi. Les rencontres aussi. Au quotidien, je rencontre des gens tellement différents, que ce soit là, dans le groupe vertical, des patrons d'agences qui, du coup, ont aussi leur expertise, leur expérience, que ce soit des clients dans des domaines d'activité très différents. Le lundi, je vais parler de sous-vêtements pour Darjeling. Le mardi, des légumes pour Grandfrais. Le mercredi, de tourisme pour la Drôme. Le jeudi, d'une nouvelle marque pour FH, d'intégrateurs audiovisuels. Les sujets sont tellement variés qu'à chaque fois, c'est une découverte d'un secteur d'activité que je ne connaissais pas. Et plus des rencontres, ça nourrit une vie professionnelle. Donc, les valeurs que je défends. Alors, déjà, une valeur, je pense, qui me caractérise plutôt bien, c'est la bienveillance. Alors, ça fait un peu bisounours, aujourd'hui, de parler de bienveillance. Mais je crois qu'on y revient quand même un petit peu. Et qu'on se rend compte que si on était tous un peu plus bienveillants, je pense que le monde se porterait mieux, déjà. Et la bienveillance, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire déjà être à l'écoute. Mais une vraie écoute, une écoute active, pas juste être là. Écouter vraiment les gens. Être dans l'empathie. Essayer de se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'eux vivent en ce moment ? Pourquoi ils vivent les choses comme ça ? Et puis, essayer de voir comment, entre leurs objectifs, leurs envies et les miens, ou en tout cas ceux de l'entreprise, on arrive à trouver un terrain d'entente. Donc ça, je pense que ça me caractérise pas mal. Après l'engagement, puisque je suis très impliquée dans mon travail, on le disait tout à l'heure, trois agences, le territoire, etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Je crois vraiment à la valeur travail, qui est une source d'épanouissement personnel aussi, qui permet de se challenger, qui permet d'avoir confiance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me caractérise pas mal. Voilà, je pense que je dis pas mal de choses déjà quand je dis ça. Les plus grosses difficultés, c'est le nombre d'heures dans une journée. Il faudrait qu'il y en ait deux fois plus. Ça, c'est ma difficulté. J'aimerais vraiment qu'il y en ait plus. Alors, j'ai trois enfants en bas âge, qui ont quatre ans, quatre ans et bientôt sept ans. Donc c'est un vrai challenge de tous les jours, de réussir à concilier tout ça. J'ai une chance. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on va dire qu'il est là. J'ai un mari formidable, qui m'aide énormément et qui gère cette partie personnelle de ma vie. Après, sur le reste de difficultés, c'est un état d'esprit. Je pense que c'est de se dire, OK, il y a une difficulté, il y a un mur. Comment je le surmonte et comment je passe à la suite ? Je pense que si on arrive à être dans cet état d'esprit, en fait, on voit beaucoup plus loin. On s'arrête pas à la première difficulté. Sinon, de toute façon, on arrêterait, on serait pas là. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, c'est keep the best, change the best. Ça veut dire vraiment être dans cette idée de dire qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a nourrie ? Et ça, c'est tous les soirs, je me pose cette question. Qu'est-ce que j'ai aimé faire aujourd'hui ? Est-ce que j'ai pas aimé ? Bon, déjà, j'essaye de pas trop y penser. Et sinon, je me dis, bon, la prochaine fois, comment je fais pour organiser les choses différemment et garder que le meilleur, quoi, de s'éclater et de se faire plaisir. Alors, le Gros Vertical, c'est un groupe qui est assez jeune puisqu'il a quatre ans d'existence. Alors, quatre ans avec les années Covid, ça fait très jeune. C'est un groupe qui s'est construit autour de croissance externe, donc de rachat d'agence. Donc, il est présidé par Yann Rambeau, qui est quelqu'un du territoire puisqu'il est d'Aix-les-Bains, et qui a une vision, en fait, de regroupement d'agence pour travailler la complémentarité et les territoires. Donc, chaque agence, ce sont des agences qui sont très intégrées sur leur territoire, qui ont au minimum 15-20 ans d'expérience sur leur territoire et qui travaillent sur un métier de la communication ou plusieurs, comme c'est le cas sur mes agences, de communication 360. Donc, l'idée, actuellement, on est à peu près 18, on a une petite ointaine d'agences, c'est d'essayer de voir, quand on a une problématique d'un client, comment, au niveau local, on peut l'aider et l'accompagner, avec quelqu'un qui va comprendre son besoin et sa demande, et après, d'aller piocher des expertises qu'on n'aura pas forcément sur l'agence locale. Donc, c'est vraiment de jouer la complémentarité, de jouer la carte du territoire, de jouer la compétence, l'expertise aussi, et puis de créer des synergies aussi au niveau des collaborateurs, puisqu'on a évidemment une dynamique de groupe aujourd'hui qui est très importante pour les collaborateurs. Alors, j'ai plein, je pourrais vous en parler des heures, parler de mes clients, c'est parler pendant des heures, il ne faut pas avoir le temps. De quoi je peux vous parler ? Là, actuellement, on travaille pour un festival de musique qui a lieu en Ardèche, qui s'appelle le Alouna Festival, qu'on accompagne depuis deux ans, c'est la deuxième édition. On les a accompagnés sur le travail de la marque, de la plateforme de marque, de la signature de marque, l'été commence là, sur toute la partie communication, plan de communication, donc relations presse, digitales, influence, etc. Voilà, c'est 50 000 personnes qui viennent voir Aurélien Sahn, Big Flo Yoli, Florent Pagny, donc c'est une aventure formidable pour nous et c'est une mission qui exprime bien, en fait, l'accompagnement qu'on peut porter à nos clients, ce fameux 360 dont je parlais tout à l'heure, ça, ça me paraît être un bon exemple. Si je devais résumer en une phrase mes activités, je dirais qu'on accompagne les entreprises dans leurs problématiques de communication. Donc, mon parcours, comment je suis arrivée ici ? Alors, précédemment, j'ai travaillé pour le groupement des mousquetaires, d'abord en région centre-est et ensuite sur Paris. Et ensuite, je suis arrivée sur Lyon, donc il y a à peu près un peu plus de 7 ans. J'ai rejoint l'agence de Lyon en qualité de directrice de clientèle. Et donc, ça fait un peu plus de 7 ans que j'accompagne la fondatrice Nathalie Pradine dans le développement de l'agence de Lyon. Et ensuite, il y a deux ans maintenant, on a décidé de rejoindre le groupe Vertical et en rejoignant le groupe Vertical, j'ai pris la direction régionale. Alors, le milieu de la communication se porte plutôt bien. On a eu une période Covid, comme tout le monde, un petit peu compliquée, mais néanmoins, on s'en est quand même plutôt bien sorti parce qu'il fallait justement redoubler de communication dans cette période. Donc, actuellement, on se porte bien. Et donc, les tendances, on est beaucoup sur la marque employeur en ce moment. On fait énormément de stratégie de marque employeur puisque nos clients ont besoin de recruter des talents, des compétences. Donc, on a besoin de communiquer, de valoriser toute la proposition de valeur qu'ils peuvent avoir sur ces publics-là. Donc, ça, on en fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? De la com' interne aussi, de l'événementiel qui repart et qui repart bien. Donc, ça, c'est vraiment un beau développement aussi à ce niveau-là. Des plateformes de marques aussi, beaucoup. On accompagne beaucoup les marques en ce moment dans la structuration de leurs marques. C'est-à-dire, comment, qu'est-ce que la marque a raconté, quelles sont ses valeurs, son ADN, sa vision, ses ambitions et ensuite, comment elle va s'exprimer. Donc, ça, c'est, voilà. En gros, la marque employeur, la communication, plateforme de marque, c'est vraiment les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Donc, l'agence coproduit un événement qui s'appelle le Festival Lyon Gagne avec ses Femmes qui valorise la performance féminine sous toutes ses formes, qu'elles soient sportives, économiques ou autres. Donc, c'est un événement sur lequel on est associé et qui montre l'engagement aussi que porte l'agence sur le territoire et en l'occurrence, plus spécifiquement, à destination des femmes. Donc, ce que j'aime faire à côté de mon travail, alors, je lis beaucoup. Je suis une grosse addicte aux livres. Je suis capable de lire un livre de 400 pages en deux jours. C'est régulier, donc j'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Et le sport. Ah bah oui, le sport, évidemment. J'ai 25 ans de volet. J'ai fait du volet en club pendant 25 ans sur des niveaux intéressants. Alors, évidemment, c'est plus compatible aujourd'hui avec mon organisation. Donc, j'ai dû arrêter pour me consacrer plus sur du sport, de loisirs, en salle de sport, etc. Mais voilà, en gros, mes deux loisirs. Alors, avant, mes enfants, j'aimais beaucoup voyager aussi. J'ai beaucoup voyagé, mais je pense que je vais reprendre en quelques temps dès qu'ils seront un peu plus grands. Donc, voilà mes loisirs. Des exemples de joueurs récents que je voudrais partager, ce serait peut-être quand je vais chez mes clients et que je vais sur leur site industriel. J'adore, je suis comme une gosse quand j'arrive chez eux et que je vois l'outil industriel. Je suis assez fascinée. Donc, récemment, j'étais sur Acluse, chez un industriel de la Vallée de l'Arve, qui m'a montré l'outil industriel et le cheminement des produits, la chaîne de production des produits. J'ai l'impression d'être une gosse dans ces moments-là. Je trouve ça magique. Les processus industriels me fascinent beaucoup. Donc, ça, c'était une vraie joie pour moi de passer cette demi-heure à comprendre le fonctionnement de tout le procédé industriel, comment ça marche, quelles sont les machines, tous ces écrans, tous ces joueurs en mouvement qui montent la machine. J'ai trouvé ça assez captivant. Mes projets à moyen et long terme, alors déjà, c'est de continuer le déploiement de ces trois agences puisqu'il y a beaucoup, beaucoup à faire avec à chaque fois des niveaux très différents. Il y a des agences qui sont très installées sur le territoire, comme l'agence de Lyon, sur lesquelles j'essaye de l'aider à se déployer encore un peu plus. L'agence d'Annecy est encore toute récente. Donc là, il y a tout à faire. Et l'agence de Villefranche, pardon, il y a aussi plein de choses à développer sur la communication 360 et sur ce territoire de la Calade. Donc, j'ai déjà beaucoup à faire là. Après, sur un registre mi-pro, mi-perso, je continue de me former puisque je vais attaquer la prochaine fois une formation à HEC Paris en stratégie d'entreprise. Donc, voilà, c'est une manière pour moi de continuer de me réinventer, de me renouveler, de me nourrir aussi intellectuellement. J'ai besoin de beaucoup de nourriture intellectuelle. Donc, j'attends avec impatience cette formation qui va durer huit mois. Voilà, à moyen terme, court moyen terme, voilà mes projets. Une autre source de plaisir dans mon métier, c'est le fait de pouvoir travailler sur plein de secteurs d'activité. J'ai à cœur de ne pas me spécialiser dans un secteur. Alors, évidemment, j'ai fait beaucoup de... J'ai des expertises reconnues dans quelques secteurs, enfin, pas moi, les agences, la santé, le retail, voilà. On a des domaines dans lesquels on est très fort. Et j'ai l'habitude de dire que je connais tous les secteurs d'activité, depuis les ponts de funèbres jusqu'à la maternité. Mais c'est quelque chose qui est assez rigolo d'expliquer à quel point j'ai travaillé sur toutes les problématiques et tous les secteurs. Ouais, un conseil, ce serait de regarder devant et pas de regarder derrière. On dit que souvent, les émotions négatives prennent plus de place dans notre cerveau. Donc, on se rappelle souvent de ce qui est négatif, beaucoup plus que ce qui est positif. Et je pense que, justement, il faut faire l'exercice inverse et de se dire, et c'est ce que je fais régulièrement le soir, je m'endors en me disant qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a rempli de joie et de bonheur aujourd'hui ? Et en fait, de s'endormir avec ça, déjà, ça permet de passer une bonne nuit. Et puis, ça permet d'ancrer ces émotions positives, d'ancrer ce positivisme en soi. Et puis après, de rattaquer la journée avec des bonnes ondes, avec des ondes positives. Et puis, voilà, le positif attirant le positif, normalement, on arrive à une dynamique qui est plutôt chouette. C'est ça ? C'est ça ?